Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash info sur l'incendie de Rouen, bonjour Jean-Luc de Caransac, bonjour Jean-René Lataupe, donc nous allons réagir évidemment à ce qui s'est passé il y a dix jours, un peu plus de dix jours à Rouen l'incendie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé ? Une sale affaire tout à fait moi j'étais tranquillement dans mon canapé quand j'ai entendu ma femme crier, elle m'a dit oh là là le ciel il devient tout noir, il y a de la cendre, elle avait du mal à respirer, mon bébé il a vomi, mon chien il était paniqué, donc là qu'est-ce que j'étais ? Je suis sorti de mon canapé, je me suis levé, j'ai pris le téléphone et puis j'ai regardé sur les réseaux sociaux, si il y avait justement un message d'alerte du gouvernement et il n'y en avait pas. Donc je suis allé sur Twitter, j'ai tapé le hashtag Rouen ça crame, ça fume, ça brûle, ça fait mal et là plein de commentaires, plein de témoignages de gens qui étaient intoxiqués par cette fumée qui leur entrait dans le nom. Alors il faut savoir également que les chaînes d'informations ont commencé, BFM a parlé de Rouen dès 6h du matin alors que l'incendie avait commencé à 2h du matin à Rouen. Oui mais à 2h pas mal de gens dormaient, sauf que moi j'étais devant mon canapé sur une, je regardais Canal+, je ne vais pas vous dire quel type de programme je regardais mais en tout cas j'étais bien éveillé. En tout cas c'était pas un truc sérieux je pense. Oh, tu dons. Oh pourquoi ? Il y a des trucs sérieux. Surtout le samedi soir vers 2h du matin. On en dira pas plus. Et donc il faut savoir également que les chaînes RCN comme on appelle, c'est-à-dire les grosses chaînes comme TF1, France 2 et IM6. Pas de vulgarité s'il vous plaît. Ils n'ont pas déprogrammé leur programme pour Rouen mais ils ont déprogrammé pour Jacques Chirac donc pas d'avalgame. Pas d'avalgame et pas de comparaison. Attention, ok Rouen il y a peut-être plusieurs gens qui sont morts, c'est vrai, c'est triste pour eux mais c'est des gens qui n'étaient pas forcément connus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des gens qu'on ne connaît pas alors que monsieur Jacques Chirac quand même, s'il vous plaît, monsieur le président. L'ancien président de la République. Pour certains d'entre nous, il est toujours président. Voilà. Il n'a jamais cessé d'être notre président. Personnellement, voilà. J'ai ma grand-mère qui habite en Corrèze. Alors attention aux amalgames. Et donc à Rouen, ce qu'on peut également dire, oui, c'est que des gens sont malades encore plusieurs jours après alors que le gouvernement dit que tout est normal. Pas d'amalgames. J'ai ici une note de monsieur Castaner. Ah, voilà. Qui me dit textuellement, je vais traduire un peu parce que c'est un langage un peu spécifique. Mais en gros, il explique que le taux de maladie à Rouen n'est pas extraordinaire. On est à l'approche de l'hiver. Il y a pas mal de retraités. Les gens n'ont pas tous accès au chauffage. Donc c'est normal qu'il y ait une recrudescence de malades. En ces moments, il y a des grippes, des angymes. C'est normal. Donc pas d'amalgames. C'est normal, évidemment. Et voilà, il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont retrouvé des bouts de cendres, voilà, de tôles, voilà. Dans des cendriers. Voilà. C'est ça qu'on n'a pas précisé parce que vous faites peur à la population. Les cendres ont été retrouvées dans des cendriers. C'est des gens qui avaient fumé des cigarettes. Il paraît même que des gens ont allumé des cigares. Je peux vous dire que niveau cendres, c'était bien. Et comme il y avait du vent, la fumée des cendriers s'est envolé. Et puis les gens ont cru à toutes sortes de choses. J'ai lu des choses sur Internet qui étaient choquantes. Comme quoi on essayait d'intoxiquer la population. Comme quoi le gouvernement était au courant. Mais en tout cas, ça fait. Alors voilà, l'air, à mon avis en tout cas, c'est mon avis, c'est mon avis propre. Que je pense que le gouvernement nous ment en disant que l'air est propre. Parce que quand il y a de la fumée comme ça, c'est logique, je pense en tout cas. Je ne peux pas vous laisser dire ce genre de choses. Je suis désolé. Je suis désolé là, mais là vous allez trop loin. Ah vraiment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la théorie du complot. Vous croyez que le gouvernement est au courant ? Et puis on va rien dire ? Pourquoi ? Dans quel but ? Pour protéger nos salades ? Nos pommes de terre ? Nos tomates ? Non, moi je pense tout simplement que pour moi il y a un gros complot. Parce qu'on ne peut pas. Il y a eu de plus en plus de gens de malades. Il y a eu des écoles. Si les écoles ont été fermées, monsieur Jean-Luc de 45 ? Rien à voir. Rien à voir. L'école. Il y a des écoles qui ont fermé. Mais c'est parce qu'il y avait de la gastro. Voilà. C'est des gens qui ont mal mangé. Ils sont allés à Quick ce week-end et ils ont chopé la gastro. Voilà. Et donc pas d'amalgame avec cette fumée. Cette fumée, elle est pure. Oui, elle est noire. Oui, elle fait tout sauter. Mais c'est de la bonne fumée. Je peux vous le dire. Faites confiance au gouvernement. J'ai ici une note de monsieur Castaner, personnellement, qui m'a dit que l'air n'avait jamais été aussi pur à Rouen depuis 10 ans. Je pense qu'on peut faire confiance à monsieur Castaner. Alors, on rappelle que monsieur Castaner, c'est quelqu'un qui s'occupe de la police en général. Tout à fait. Ce n'est pas quelqu'un. Voilà. Pas d'amalgame. J'ai ici une note de monsieur Macron en personne. Monsieur Emmanuel Macron, tout à fait. Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas plus tard que deux heures. Il m'a dit que l'air à Rouen était d'une fraîcheur exceptionnelle. On se croirait à Chabonix, à la bouteille. Voilà. C'est ce que monsieur Macron m'a dit. Et que lui-même avait exporté de l'air de Rouen pour respirer régulièrement. C'est bon, c'est bon ça alors qu'il faut pas rire pour la civilisation. Ne partez pas dans le complotisme tout de suite. Le gouvernement va vous intoxiquer. On va où là ? Vous êtes complètement fou Jean-René. Et après vous allez dire quoi ? Que il y a des hommes lézards ? Que la terre est plate ? On n'en sait pas. Vous allez dire quoi ? Que l'homme n'a pas marché sur la lune ? Que ça a été tourné dans un studio au Maroc ? Qu'est-ce que vous insinuez Jean-René ? Vous allez dire quoi ? Que l'homme ne vient pas du singe ? Il viendrait du poisson ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Moi je pense que ça va trop loin. Je suis désolé les amis. Là j'ai reçu une note. Je veux savoir parce que je reçois beaucoup de notes. De monsieur Castaner. Encore ! Il m'a dit de sortir mon revolver. Ne me demandez pas pourquoi j'ai un revolver sur moi. De le pointer sur la personne à ma gauche. Je suis obligé de le pointer monsieur Jean-René. Ne reculez pas. Ne reculez pas. Et d'activer la gâchette en criant bien entendu à la Wadbar. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite les amis. Je viens de me radicaliser. C'était radical. Je pense que là on n'a jamais vu aussi rapide. Donc monsieur Jean-René je suis désolé. On va conclure la vidéo comme ça. Ne me regardez pas. Allez-y. Voilà. Wadbar. Arrêtez les amalgames. Le gouvernement ne vous ment pas. Dans quel intérêt ? Pour gagner de l'argent ? Je pense que les gens qui travaillent au gouvernement ne se soucient pas de l'argent mais plutôt de la santé des français pour qu'ils continuent à travailler et à payer leurs impôts. Donc n'arrêtez pas de travailler. N'arrêtez pas de consommer. Achetez des salades, des pommes. Ne vous inquiétez pas. Mangez des pommes. Hashtag Jacques Chirag. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...